Félix, vous êtes membre d'Extinction Rebellion, c'est un mouvement international de résistance, de désobéissance civile qui a vu le jour il y a un an au Royaume-Uni et qui a fait des petits un peu partout dans le monde, dont ici en France. Vos revendications sont d'abord écologistes, mais pas que. Et vous avez lancé hier le mouvement de la rébellion du mois d'octobre, deux semaines de blocage prévus un peu partout dans le monde, à Londres, à Paris, à New York, à Berlin, dans une soixantaine de villes. Image ici de la place du Châtelet que vous avez bloquée hier en plein cœur de Paris, blocage qui se poursuit ce matin. Félix, vous êtes chercheur, pourquoi vous, d'abord à titre personnel, vous avez décidé de rejoindre ce mouvement ? Pour moi, c'était une évidence, parce qu'on constate l'aggravation des problématiques écologiques et sociales. Il n'y a rien qui n'est fait aujourd'hui pour y remédier. Et là, il y avait cette opportunité de proposer quelque chose d'un peu plus radical, d'un peu plus systémique. Et pour moi, ça me semblait évident de rejoindre ce mouvement-là. Il y a combien de personnes en France qui vous ont rejoint ? Pour l'instant, sur notre site de discussion, d'organisation, on est à peu près 12 000 personnes. Un mot, peut-être, de vos engagements et de votre logo qui fait tiquer quand on le voit. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous expliquer ce qu'il veut dire ? Alors, ce logo-là, il a été proposé par un artiste. En fait, c'est un cercle qui représente notre planète, la Terre, tout le vivant qui nous entoure, qui nous permet de vivre ici. Et au milieu, on a un sablier qui représente le temps qui s'écoule et l'urgence qu'il y a à agir pour sauver cette planète. Le blocage de la place du Châtelet à Paris, à Grand Renfort, de Ballot de Paille, ce n'est pas votre coup d'essai. Vous avez bloqué en avril dernier le siège de Total à la Défense à Paris. En mai, vous avez déversé des litres de sang sur les marges du Trocadéro. Interdit l'accès notamment d'un paquebot de croisière à l'entrée d'un port, c'était dans le Bordelais. Ce qui fait de la particularité de votre mouvement. Ce n'est pas tant sa vocation écologiste, mais c'est que vous appelez à la désobéissance civile d'une part, mais dans la non-violence. Tout à fait. Alors, juste une précision, le blocage de la Défense, ce n'était pas nous, c'était d'autres organisations écologistes. Autant pour moi. On a fait le pont de Sully aussi en juin qui avait fait un petit peu parler de lui. Donc oui, tout à fait. On appelle à la désobéissance civile de masse. Donc, on essaie qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre. On a un mouvement très ouvert qui accueille en fait toute personne qui respecte nos dix principes. Et pour ça, les actions non-violentes nous semblent être une méthode efficace pour arriver à nos objectifs. Alors, vous appelez un changement radical de la société. Est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire entre demander la radicalité d'un côté et la non-violence de l'autre ? Non, pour nous, l'engagement non-violent nous semble être une forme de radicalité. Il n'y a pas forcément de paradoxe de ce côté-là. Mais si la cause semble juste et que surtout elle vous habite, où se trouve la limite ? La limite, en fait, on se l'impose nous-mêmes via les principes. Donc, on s'interdit toute atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes. Donc, c'est en ça qu'on entend la non-violence. Et derrière, oui, en fait, notre radicalité, on l'exprime à travers une remise en question profonde de ce système-là, du système économique et politique actuel, qui nous semble complètement incompatible avec la sauvegarde de nos conditions d'existence et de l'ensemble du monde vivant. L'ex-ministre de l'écologie, Ségolène Royal, hier a critiqué votre mouvement, rappelant dix ans d'une certaine façon qu'il était violent. On ne va pas revenir là-dessus. En revanche, elle a appelé, je cite ces mots, à une réconciliation intelligente entre le développement économique et la protection de l'environnement. Vous la pensez impossible, cette réconciliation ? Alors, je m'exprime à titre personnel, mais on y en a d'autres. On a entendu Thomas Piketty qui a dit la même chose il n'y a pas très longtemps lorsqu'il parlait de son dernier livre. Oui, en fait, il y a une incompatibilité profonde entre un système économique qui est basé sur la croissance du PIB, qui correspond en fait à la croissance de l'utilisation de nos ressources, l'utilisation de l'énergie et tout ça, et les limites physiques, biologiques, géologiques de notre planète. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. C'est juste physiquement impossible. Alors, on fait quoi ? Eh bien, on s'organise autrement, on propose des alternatives, et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place avec Extinction Rebellion. Donc, notamment par une refonte de nos systèmes politiques, on essaie de proposer des mesures qui visent à réparer la démocratie, à redonner aux citoyens et aux citoyennes une légitimité dans l'organisation collective, dans la construction politique, via la mise en place de plusieurs assemblées citoyennes, et une information honnête et responsable sur ces problématiques. Le gouvernement, dites-vous, ne reconnaît pas de façon transparente la réalité du changement climatique. Vous appelez effectivement à la création de ces assemblées citoyennes. Le président Macron, effectivement, pour vous, ne reconnaît pas aujourd'hui la réalité du réchauffement climatique. Il ne fait pas part de cette réalité ? Il est dans le déni ? Je pense qu'il a conscience du problème. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas trop de problèmes de climato-scepticisme ou quoi, les gens en sont conscients. En revanche, le discours sur le fait qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir notre mode de fonctionnement économique et en même temps à garantir la survie de notre espèce, de manière générale, en tout cas de nos sociétés à long terme, ce discours-là n'est pas du tout tenu. Il y a à ce niveau-là une grosse incohérence. Il y a un manque de transparence évident. Je ne sais pas s'il est volontaire ou par manque d'information, mais en tout cas, nous, on essaye de le porter. À propos de radicalité, à nouveau, vous dites qu'il faut faire un changement profond, j'imagine, sur le plus ou moins long terme, même si vous appelez à la neutralité carbone d'ici 2025. Encore une fois, est-ce que ce changement peut se faire sans contraintes, pas dans la douleur, en ne forçant pas des gens, contre leur gré, à changer leur pratique de vie ? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire sans contraintes, sans douleurs, et qui peuvent même, au contraire, améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes, notamment qui sont dans la précarité énergétique, que ce soit au niveau du chauffage de leurs bâtiments, de la mobilité du quotidien et tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes montrait qu'il y avait énormément de gens, précisément, qui étaient réfractaires à ça, pour des raisons purement économiques, que ça coûtait trop cher pour eux de changer de vie, que c'était trop tôt. – Oui, mais l'idée, c'est justement de proposer des alternatives via la mobilité, les transports en commun, via des alternatives à la voiture individuelle, dans l'aménagement du territoire et tout ça. Donc, au contraire, là, les problématiques écologiques et sociales se rejoignent de manière très, très frappante sur le problème de la mobilité, de la précarité énergétique. – Mais les Gilets jaunes n'ont pas manifesté, pardon, pour plus de transports en commun, mais pour pouvoir, au début du mouvement, après les choses ont pris une autre ampleur, mais pour pouvoir continuer à utiliser notamment leurs voitures dans des endroits de France où, de façon réaliste, il n'y a pas de transports en commun. – Oui, mais je pense que le message, il n'est pas « j'ai envie d'utiliser ma voiture », mais « j'ai envie de pouvoir me déplacer comme d'autres personnes ». Donc, en fait, le problème, il est plus sur le fond de comment on s'organise pour réussir à faire ça ensemble. – Vous pensez vraiment qu'il y a une convergence des luttes, et c'est ce que vous dites, entre les Gilets jaunes d'un côté, les mouvements pour le climat variés et le vôtre ? – Il y a beaucoup de points de convergence, ça c'est sûr. D'ailleurs, on l'a vu il y a deux jours, lors de l'occupation du centre commercial à Itali 2, où c'était une occupation menée conjointement avec Extinction Rébellion, avec certains groupes de Gilets jaunes, etc. Donc, il y a beaucoup de points, effectivement, de convergence. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des systèmes politiques qui permettent de faire face à ces arbitrages qui sont complexes et d'agir pour l'intérêt général dans ces problèmes qui sont difficiles. – Précisément, vous avez évoqué l'occupation de ce centre commercial parisien entre la journée de samedi et celle de dimanche. Ça a duré 17h, il y avait plusieurs centaines de personnes. En quoi, bloquer une galerie commerçante et empêcher des gens, d'une part, de travailler et d'autre part, de faire leurs courses, je me fais l'avocat du diable, peut permettre d'éveiller les consciences sur la question climatique ? – Parce que, justement, ça nous donne l'occasion d'en parler. En fait, nous, un des objectifs principaux de nos actions, c'est qu'on n'est pas encore assez nombreux pour perturber massivement l'économie, mais on est surtout là pour passer des messages, pour alerter les concitoyens, nos amis, nos proches, nos voisins, sur, en fait, la situation gravissime dans laquelle on se trouve et sur l'urgence qu'il y a à agir pour, simplement, en fait, qu'on puisse maintenir, même garantir des conditions de vie qui soient dignes dans les années qui viennent. Parce que, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Via l'inaction des gouvernements, on se dirige vers un chaos climatique, enfin, biologique, humain, qui va être considérable, si on ne fait rien. – Vous êtes en concurrence avec d'autres mouvements qui alertent aussi sur la réalité du changement climatique, notamment celui lancé par Greta Thunberg et son Youth for Climate, qui, pour le coup, mobilise des centaines de milliers de gens dans les rues du monde. Vous leur dites quoi à ces gens qui manifestent, que manifester ? Ça ne sert à rien ? – Je pense qu'on n'est pas en concurrence avec eux. Au contraire, il y a une grosse perméabilité, en fait, entre les différents mouvements, entre les différents modes d'action. Je pense que la plupart des personnes qui se trouvent dans l'extinction rébellion, là, à Châtelet, aujourd'hui, participent aussi aux marches. Et inversement, beaucoup de personnes qui participent aux marches font aussi des actes de désobéissance civile. On voit que c'est un moyen d'action qui, aujourd'hui, prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. – C'est quoi l'agenda ? On continue à manifester, on fait des blocages, on attire l'attention des médias, vraisemblablement, ça marche, et après quoi ? – Après, il faut que ça se traduise concrètement. Donc, soit nos revendications sont entendues de manière cohérente, concrète, et on arrive vraiment à baisser nos émissions de GAPS, etc., à sauvegarder la biodiversité et tout ça, soit on continue jusqu'à ce qu'on agisse vraiment pour sauver ce qui peut l'être. – Vous avez une façon de fonctionner assez particulière. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole, mais vous n'êtes pas le porte-parole de ce mouvement. Il n'y a pas de chef, dites-vous, pas de structure. Est-ce que vous pensez que ça peut durer longtemps comme ça ? On se souvient du mouvement Nuit Debout à Paris qui a duré quelques temps et puis qui s'est évaporé. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut durer longtemps comme ça ? – On espère que ça va durer le moins longtemps possible parce que ça veut dire qu'on aura atteint nos objectifs. En revanche, non, au contraire, ce mode d'organisation qui est très décentralisé, où chacun peut agir au nom d'Extinction Rébellion tant qu'il respecte nos dix principes et organiser des actions, s'organiser en groupe locaux. – Parmi vos principes, pardon, mais donc il y a celui de la non-violence qu'on évoquait tout à l'heure ? – Exactement, tout à fait. – Et bien chaque personne peut s'organiser au nom de notre mouvement et donc ça nous permet de multiplier les actions partout dans le monde avec une grande facilité en fait, avec une grande flexibilité. – Les Verts dans les années 70, quand ils ont commencé leur mouvement eux aussi, se disaient même recyclables et pourtant ils ont bien fallu qu'ils se structurent au bout d'un moment car force est de constater que si on n'entre pas dans le jeu politique, jusqu'ici en tout cas on n'est pas entendu. – Alors on est en plein dans le jeu politique, on fait de la politique, pas via ces mouvements d'occupation, via cette interpellation des concitoyens, des partis politiques, enfin voilà, eux aussi ils réagissent, donc on est en plein dans le jeu politique. Alors effectivement on n'a pas de structure classique, mais en revanche on est quand même structuré en interne, on a différents groupes de travail, différents groupes locaux qui s'auto-organisent, etc. Donc il y a quand même une structure, on dialogue tout le temps avec l'international pour se coordonner à l'échelle planétaire, parce que le mouvement il est aujourd'hui présent dans plus de 60 pays et c'est amené encore à grandir. Donc ici on est quand même structuré, mais d'une manière qui nous est un petit peu propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501